bonjour maître léon bonjour notre journaliste maître léon bata l'appartenant au monde entier plus de 5000 abonnés à scotter brancher roulando mou quoi l'eau tout ça l'analyse et sur la question d'actualité ou ce que se passe n'a qu'un pays démocratique et du congo peut-être le maître n'a n'a pas eu bien comme ce qu'on a fait pour mes monnaies n'entendez qu'il n'a pas beaucoup qui pour que c'est présenté n'a respecté bâillent 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 l'ombre nancy merci d'un journaliste comme randana bengami n'a qu'une école léon qui soubi nazali avocat nazali secrétaire général et un mouvement politico citoyen auto ben d'accord toi bré jac d'abrévé à car nouveau co qui veut dire nouvelle voie pour la relève du congo bon pour le moment bon on a habitué à bitoumba à bitoumba d'un pays sur le plan sécuritaire mot que les a bienté et puis et l'opo an affecté badomène et non soya vital et en beau pendant la vie sur l'ombre donc bon c'est à bien Qu'est-ce qu'il y a de la musique ? La musique, c'est la musique. La musique, c'est la musique. La musique, c'est la musique, c'est la musique, c'est la musique. La musique, c'est la musique, c'est le souvenir, le malheur, le bonheur. Ça dépend de la musique. On ne peut pas déterminer ou prendre le thermomètre. Il y a un état sur la base on ne peut pas déterminer. La musique, c'est la musique, ça dépend de la musique. Mais ils ont des souffrances, ils ont des souffrances, ils ont des souffrances, mais ils ont des souffrances, ils ont des souffrances, ils ont des souffrances, ils ont des souffrances. Pourquoi dépendent de la musique ? On a une comportementalité sociologique, on a un classement classifié, onaye les souffrances qui pèse ou une fonction personnaliser. Ils ont eu des souffrances en français, ils sont synonymes. Je le rappelle et je le rappelle, je le souviens de Malheur, le souvenir de Malheur et tout ça dépend de nous. Merci beaucoup Maître. Je suis venu à Malheur et je ne l'ai pas vraiment fait. Mais tu veux définir les cas à l'état des martyrs et à l'état des martyrs. Il faut définir en côté. Bon. Il y a un stade de martyr, il y a un stade de martyr. Il y a un stade de martyr. D'abord, il y a un stade de martyr. Il y a un stade de martyr. D'ailleurs, je n'ai pas suivi. Il y a un stade de martyr. Mais si tu es leader, si tu es politique, si tu es électeur, si tu es un stade de martyr. Je condamne ce qu'on appelle l'aspect sécuritaire. Parce que le temps où il y a un stade de martyr, c'est l'objectif. Il y a un stade de martyr. Encadré par l'État. L'État devrait mettre des dispositions pour encadrer tout le monde là. Mais le fait, c'est que l'État n'a pas plus à encadrer l'État. En tout cas, ça va se passer. C'est pourquoi, au début, l'insécurité est allé à l'inviteur. Et puis, l'inviteur est allé à l'inviteur. L'insécurité est allé à l'inviteur. C'est un domaine qui aéritur de l'inviteur. Merci beaucoup, Mboka. Je suis là, respectivale, qui est pour lequel tu vous ai dit dès que tu avais des déjoues, et qu'un autre éliteur, tu pourrais donner un impact à ce qui vous êtes pour l'Afrique, et tu me dis, que tu as luctes, c'est pour le soutenir un soutenir. Il y a une écriteur, que tu as luctes et que tu as luctes. Mais, tu as luctes et que tu as luctes, que tu as luctes, comme on a luctes et que tu as luctes... Et puis, tu as luctes et que tu as luctes, Solution, mais ces journalistes sont limitées, parce qu'ils ont une tentative à un dialogue, ou des facilitateurs, ou des consorts pour négocier avec les agresseurs, donc les rebelles. Ils ont la solution à mon côté. C'est ce qu'il y a. Il y a dans ce limbo là, dans ce qu'il y a expliqué, combien de solutions ont été créées. Le monde est devenu le village planétaire. La RDC n'est pas un pays voyou. C'est un pays développé sur le plan démocratique. La RDC ne peut pas faire tout ce que tous les autres pays africains sont en train de faire. Il accepte toujours les négociations avec ceux qui veulent négocier avec lui. Mais la question, est-ce qu'il y a des gens qui poussent vers la RDC pour négocier ? Enfin, il y a des gens qui agressent aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ? La RDC ne peut pas refuser. Refuser que non, les gens viennent. Lui réconcilier. Mais l'objectif, il y a des réconciliations. On ne peut pas dire aujourd'hui que la RDC n'est pas qu'il y a des gens qui dialoguent. Parce que les dialogues ont apporté de leur côté. Parce que les pays voyous sont confondis. Il y a des pays qui se comportent mal. nous y en a plus. Mais pour les dialogues, nous y avons des dialogues. Par exemple, les gens ne sont pas dans notre discours. Mais dans notre terrain, ils ont toujours dit que je ne peux pas. Dès que je fais tout le monde. Pour la situation. Mais les gens qui ont fait l'écran, ils se trouvent contre le dialogue. Le dialogue qu'ils ont apporté est de l'autre côté. Mais sous question, les RDC ne peuvent pas refuser à dialoguer. Mais il doit savoir de quoi il faut dialoguer. Vous comprenez ? Parce qu'il y a un objectif de dialogue qu'ils ont dit, C'est négocier dans M23. Or, un dialogue déjà allant dans ce sens-là, C'est négocier. C'est négocier. C'est négocier. C'est négocier. Mais nous ne voulons pas être négocier. Nous voulons une paix durable. Depuis 30 ans, nous voulons ça. Nous ne voulons pas les histoires de bricolage. Tous ces dialogues nous apportent des bricolages. Après quelques minutes, après quelques jours, La même situation, ça se répète. Alors, nous ne pouvons pas accepter encore les dialogues qui n'apportent rien. Écoutez. Comme exemple. On avait déjà essayé avec les dialogues, plusieurs fois. Plusieurs dialogues, nous avons effectué dans Mokanabiso. Mais ça n'a rien apporté. Et sur le même sujet. On allait comprendre que nous essayons quand même de dialoguer avant de prendre d'autres mesures. Mais où est-ce qu'on ne va pas faire un dialogue ? C'est une question qui a déjà été débattie, 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 Des échecs en échecs. Donc, un Congolais sérieux ne peut pas accepter encore qu'il y ait des dialogues, Les facilitateurs qui viennent nous faciliter, nous Congolais, De dialoguer avec l'Inventro, en fait, de réintégrer. Et c'est par exemple comme directeur des interviews d'inventro et emplédients. Il y a le droit sur les interviews et deostaures de Nassara comme ça. Mais je pense auxquels ils ont été annié. Pourquoi vous avez mis des conseils qui nous ont réunir par les musées du Congo ? Parce que si on a mis des conseils, c'est bien. Parce que parfois, c'est une cresse. Parce qu'il est dangereux, quand on se transforme bien dans un pays, Qu'on aurait mis des conseils, Et on aurait mis des conseils d'administration. Pour l'Inventro et qu'on aurait mis des conseils d'aré. Mais j'en avais que mes confesseurs. Donc, on pourrait voir que cesήσions qui peuvent être prévu dans la campagne, Je vais vous poser la question. Je vais vous répondre. Le rapporteur aux Congolais. Pour ceux qui ont dit au Congolais, pour ceux qui ont dit le Congolais, les gens sont en train de se dérouler. La réponse à la question est que c'est qu'ils ont dit au Congolais. Les Congolais sont conscients. C'est une chose qui a été mobilisé derrière la paix. Si on a dit le Congolais, Dis-moi, ils ont revendiqué l'île, au juste. Rien. Ce sont des Rwandais, ils ont un peu ça, il y a des minéraux, des matières, des minéraux, de manière illégale. C'est ça. Un Congolais serien ne peut pas tuer son frère congolais. Chez nous, ça n'existe pas. Nous sommes les bantous, nous ne sommes pas les nolétiques. Nous ne sommes pas d'autres peuples ou les semi-bantous. Nous sommes le vrai bantou. Chez le bantou, tu vois quelqu'un, c'est grave. Vous comprenez ? Mais comment expliquer un Congolais peut prendre les armes pour abomarer des congolaises ? Ce ne sont pas des Congolais. Et d'ailleurs, non seulement ça, ça je parle de manière sociologique, même juridiquement parlable, même historiquement parlable, vous avez déjà entendu, même les bantou, ce sont des Rwandais. Les communautés internationales vous disent que ce sont des Rwandais. nous-mêmes, même notre porte-parole à l'FRDC, ce sont des Rwandais. On ne peut pas dire ici que non, il n'y a pas de Congolais, il faut tout cela. Bon, bon, on ne revendique pas. ce sont des Rwandais possibles. Je ne pute pas en tête. on Ноico avec M23 aura une histoire qui m'a fait deWh интерne, c'est pourquoi il est important pour qu'on s'appelle M23 a fait de �osser. Parce que si un conseiller était celui ne doors 가cer, ils en ont pas marché. C'est qu'il lui explique. Pourquoi sur ce point autre chose, et la première fois que je suis en train de se dérouler à la maison en Hong Kong, même si je suis en train de se dérouler je suis en train de se dérouler je suis en train de se dérouler et je suis en train de se dérouler je suis en train de se dérouler vous savez, il y a des Rwandais pas appartenance mais ce sont des Rwandais il y a eu un autre cas nous l'avions accepté c'était un cas le Rwandais nous l'avions accepté dans le bon cannabis parce que c'est un droit le droit est un droit si on a l'air de Rwandais si on a l'air de Rwandais si on a l'air de Brazavillois à partir d'aujourd'hui si on a été filtré on a été retiré la même qualité ça c'est juridique alors que on a par ce qu'on appelle c'est d'abord un Rwandais un Rwandais par par pas par naturalisation mais plutôt par les mots les mots m'échappent c'est un Rwandais d'origine voilà on peut choisir une appartenance dans une nation tout le monde a ses droits et puis il peut avoir aussi des postes dans ces pays des responsabilités dans ces pays il n'est pas interdit dans le monde actuel c'est normal il existe que non les Rwandais peuvent aussi gérer les Congo tout comme les Congolais peuvent gérer les Rwandais ça ce n'est pas un problème la question maintenant c'est de rester dans la logique qu'il y a un Rwandais au vent et non on s'est substitué à un infiltré à quelqu'un qu'on appelle les espions on ne peut pas l'information d'origine et ça on ne peut pas accepter ça c'est ce que les autres l'étaient en train de jouer on avait intégré le M23 à notre armée et cela avait fini la guerre aujourd'hui s'il y a des Rwandais à notre armée c'est par rapport à les gens-là des RCD, Goma, RCD, KML tout qu'on sorte ce sont des Rwandais qui venaient là-bas avec leurs mouvements et vu qu'on ne voulait pas les attaquer directement on a préféré les dialogues et ils sont intégrés à notre armée et aujourd'hui ils nous infiltrent et ils nous font encore la guerre est-ce que nous pouvons encore accepter ramener encore d'abord ceux qui sont ici nous avons du mal à les gérer et vous voulez encore qu'on nous ajoute les autres pour qu'on aille avec eux donc l'opinion de Ndekonabi de Ndiyarubak Ndiyarugabo ça ne tient pas debout et personne un Congolais n'acceptera pas ça Merci beaucoup Mboka très peu très peu mon qu'est-ce qu'on a dit diplomatie Mboka c'est comme si Rwanda a été mené républication du gouvernement diplomatique par rapport ça fait plus ou moins des décennies que il y a des rebelles de la commune et les républicains mais c'est comme si la communauté internationale a été découvert de la finition de la finition et de la finition de la finition et de la finition c'est comme ça c'est comme ça c'est la finition mais pourquoi je pense que Rwanda a toujours pénité vis-à-vis la communauté internationale qu'est-ce que Rwanda a sacrifié pour être aimé à la communauté internationale Merci les journalistes je vais répondre à une question Rwanda a privilégié a privilégié a privilégié au niveau international pourquoi parce que il est tout simplement ce qu'on appelle les manipuler on les manipule c'est le canal par lesquels la communauté internationale passe pour venir nous payer beaucoup qui viennent directement ils doivent utiliser l'un des pays avec qui nous partageons les frontières pour nous attaquer enfin objectif aux communautés internationales en haut est salement mais en passant par les Rwanda c'est comme ça que les autres croient que non les Rwanda diplomatiquement par là il est fort il n'a jamais été fort car les gens ne sont pas nuls ni les Rwanda pourquoi nous nous étions toujours comme la Rwanda c'est que l'Uganda n'a pas dit qu'il n'y a pas 1.23 pourquoi l'Uganda soit moins cité par rapport à la massacre parce qu'il n'y a toujours Rwanda mais l'Uganda n'est pas cité mais pas trop cité par rapport à l'Uganda Rwanda ce n'est pas la première fois vous savez nous avons l'habitude d'agresser des moutous on nous a dit il y a certains des M23 mais ce sont toujours des gens qui n'ont Rwanda manipul pour venir nous agresser utilisé par la communauté internationale mais le vrai pays le vrai ennemi du Congo c'est les Rwanda c'est les Rwandes qu'on a toujours cité à tout mouvement rebelle qu'on trouve à l'Est vous trouverez toujours des Rwandais s'il y a quelqu'un ougandais cela ne signifierait même l'Uganda mais d'ailleurs sans si j'ai une bonne mémoire on avait une affaire au niveau de de la cour pénale de la cour on appelle quoi cour pénale pas cour pénale internationale mais la cour où j'ai déjà ma nation on avait une affaire avec l'Uganda et on les avait on avait gagné le procès donc c'est à dire que non même l'Uganda même l'Uganda mais actuellement les personnes qu'on est en train de trouver visiblement dans la rébellion ils sont des Rwandais mais pourquoi RDC a été agressé et le comité de l'Uganda interdit RDC à ce moment le personnel est il a toujours notifié qu'est-ce que cela veut dire RDC a été agressé par un groupe terroriste c'est un complot nous sommes dans un monde des hypocrites c'est déjà un complot on est en train de conspirer contre la RDC mais nous avons déjà compris tout ça les Congolais ont déjà compris ça ce n'est pas seulement les Congolais mais le monde entier a déjà compris que non il y a une conspiration contre la RDC comment vous pouvez imaginer un état sérieux comme la RDC ne peut pas acheter les armes sans les déclarer or que les M23 ont des armes et on ne sait pas où ils ont déclaré ça est-ce que vous pouvez comprendre ça que c'est sérieux ce n'est pas sérieux nous savons déjà qu'il y a une conspiration c'est un complot je pense que non c'est la réponse à cette question je pense que je pense que je pense que vous avez toujours une présence à la présence à la présence de la MUNESCO jusqu'à maintenant vous appartez à la présence de la MUNESCO c'est une partenaire de la MUNESCO bon tout le monde c'est tout un processus mais le président de la République et l'institution qui est en train de faire c'est un processus qui est en train de se faire parce qu'elle a la retirée il y a un processus ils sortiront qu'elle a la résence de la Russie qu'elle a une armée est-ce que ça va aboutir quelque chose il y a toujours parfois il y a un plan c'est un plan il y a un plan qui est un plan il y a un plan il y a un plan qui est en train de se faire sur la télévision il y a une question armée mais je pense que il y a un plan et qui en a un peu appartenir dans la sous-région. Ce sont des gens qui ont déjà avancé. Nous, on vient de s'intégrer. Et d'ailleurs, il y avait des choses où il y a des choses qui sont qui sont invités, mais nous venons quand même, nous nous adhérons. Et voilà maintenant la conséquence. Toutes ces histoires-là, en réalité, on ne devrait pas d'abord appartenir à ces sous-régions si c'est traité-là militaire. On ne peut pas, en principe, parce que nous, on venait de nous intégrer il n'y a pas longtemps. Alors, on a lié, bien sûr. Mais vu qu'il y avait une érigeance, on n'a pas tenu compte de tous les aspects. Et voilà, aujourd'hui, ça pourrait toujours nous ramener certaines choses. Mais question, actuellement, ils ont l'innié. On va comprendre déjà ma question. bientôt, là, moi, je vous ai dit même le Rwanda, le Rwanda sera vommé par la communauté internationale. Rwanda sera vommé par la communauté internationale. Est-ce que nous sommes prêts pour aller aux élections ou bien nous ne sommes pas prêts parce qu'il y a eu un massacre en l'est ou bien nous ne sommes pas prêts ? Bon. Question, je ne sais pas ceux qui n'ont qu'à répondre. Mais moi, je pense que le bureau pour lesquels ne sont pas prêts pour empêcher ma ponamité. Tout ça, je ne sais pas pour empêcher ma ponamité. C'est pour empêcher ma ponamité. Parce que le pays doit vivre. Le pays doit être géré. Alors, ce n'est pas seulement mais ils ont pu ça tue aussi les gens. Donc, il y a des difficultés partout. Ces difficultés ne peuvent pas nous empêcher à faire les élections, à organiser les élections. Est-ce qu'il veut être d'accord avec ce leadership de Fikato Di Sekedi ? Être d'accord, oui et non. Oui, pourquoi ? Parce qu'il est là et nous voyons certaines choses qui se font. Mais non, pourquoi ? Parce que ce que la population attendait de lui, il n'arrive pas à le faire. Quel que ? Vous savez, je me rappelle à l'époque de Laura Désiré Kabila. Quand on a quand on a à Kota qui dans le Congo, à Kota qui facilement et à Moumoutou Akimaka. C'était la même chose. Même un enfant de deux ans si on le mettait à Diversaire et à Moumoutou à l'époque il n'y a qu'à gagner. C'est-à-dire il était déjà vomi. Et on croyait qu'à l'arrivée de Laura Désiré Kabila c'est la même chose. Vu que les gens la population la population avait déjà vomi Joseph Kabila ils ont crié que l'arrivée de Tshiseké c'est une solution c'est un messie c'est un Moïse et qu'on sort. Alors cette attente elle a tellement qu'ils allaient élevé par rapport au réseau saléman il y a mon Bato 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 alors en tant que mouvement politico-citoyen nous ne faisons pas la politique nous sommes un groupe de pression nous nous sommes un groupe de pression nous disons lorsque le peuple s'attendait à un degré quelconque et qu'on a fait ne fait que 50% 40% de ce que la population attendait on ne peut pas dire carrément qu'il n'y a rien qui s'est fait mais par rapport à ce que la population attendait on peut dire aussi il n'y a rien Est-ce qu'on peut encore donner la chance pour ces mandats ? A ce qui concerne les élections nous l'avions dit Est-ce qu'on peut donner C'est ce que nous disons la Nouveau-Rocole c'est un mouvement citoyen C'est un mouvement citoyen Là je ne parle pas de Nouveau-Rocole je parle tant que vous Je suis venu répondre ici je ne suis pas un analyste individuel ou bien dépendant je suis venu faire mes analyses et ils n'entendent que membre de la Nouveau-Rocole Mais il n'y a rien parce qu'il n'y a rien de copier sous le deuxième mandat Il n'y a rien dans le monde les journalistes n'insistez pas sur ce qu'on a ce qu'on a réservé dans Nouveau-Rocole C'est ce qu'il n'y a rien C'est ce qu'on a de la Nouveau-Rocole ... C'est ce qu'on a voulu faire C'est pas mercredi ? Ah oui ! C'est mercredi ou mercredi ? Mitozaï, le long mardi. Mardi ! Le long mardi, on a donné la nouvelle cour. Bien si, le jour, je... Mais, c'est quoi que vous avez dit le Congolais ? C'est la nouvelle cour. C'est quoi ? C'est la nouvelle cour pour la position de moi, mais il y a moins de... Non, mercredi, jeudi, je vais répondre à cette question. Individuellement, je vais dire que non, par rapport à la vie. Vu que c'est la nouvelle cour qui m'a envoyé ici, je vais répondre à cette question. C'est quoi en athée ? Quelque c'est qu'elle gère bien ? Félix, c'est qu'elle gère vraisemblablement bien. Si, sur quoi, on peut donner de quel point sur 10 ? En tout cas, je ne suis pas fort à ça. Ah, c'est ça. Hein ? Semblément ou bien ou bien ? Non, vraisemblablement bien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a trois mille Français, c'est quoi ? Il y a trois mille Français, C'est quoi ? C'est quoi ? Échec ? Non, échec. Pas tellement échec. C'est quoi des gens. Mais, Comment les comptes? Comment les comptes? Tout ça, c'est quoi ? Oui, c'est tout ça. Lorsque c'est le lobby. L'Europe, combien ? L'Europe? Pour que je réveille. L'Europe, L'Europe, C'est 50, parce qu'en Zéla, sur 100% ? 50% ? 50% ? Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Félicitations à Gobila, chef de l'Etat. Cote. C'est une continuité, si je suis là, je suis là, je suis là, chef de l'Etat à 50%. Il y a un lobby. Non, je ne suis pas à côté. Cote à 50 ? Non. Mais pourquoi est-ce que cote à l'Etat ? Et elle est échec ? Bon. Je ne suis pas à côté. Cote. Je suis à côté. 100%. Merci beaucoup, Mme Mboka. Je vous promet thanks for today, vous avez vu ce que j'ai eu au monde entier. Et ça va véritablement. Mboko, dis la fin ? Je suis là et je suis là. Et j'ai évité de m'apporter. Et je vous promets de te regoir. J'ai choisi de savoir qui est en train de terres, de faire un échange, et je le laissez toujours en place. Les messieurs, les messieurs, les impérialistes, tout ça, ils savent déjà où ils sont dans les pays. Et puis cette conscience est déjà là, pour annoncer la victoire, il y a le lobby pour les pays. Donc, il y a la calme et il n'y a pas de mal. Si vous avez le téléphone, vous pouvez vous féliciter, tout ça, vous remarquez que vous vous montrez. Le numéro de téléphone est 082 85 83 495. 082 85 83 495. Vous avez le téléphone, vous avez le téléphone, vous avez le téléphone. Vous avez le téléphone, merci beaucoup pour l'inviter dans l'émission qui vous touche. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501